Bonjour, connaissez-vous le magazine 30 jours ? Il a été créé par Michel Molinaro, un ancien commercial de Ouest-France et Presse-Océan. 30 jours est aujourd'hui décliné en deux éditions à Châteaubriand et Nord-sur-Erdre et une troisième édition devrait voir le jour à Ancenis au mois de juin. 30 jours est un mensuel gratuit diffusé au total à 25 000 exemplaires. J'avais créé au sein d'Avas le secteur immobilier. Je gérais avec une collègue l'ensemble de l'immobilier nantais, promoteur, lotisseur, agence immobilière, etc. Et puis, ayant peu de possibilités d'évolution, j'ai eu envie de créer mon propre support. Mon épouse étant originaire de Pornic, j'ai créé tout naturellement, si il n'y avait pas de magazine gratuit là-bas, un petit gratuit sur Pornic, l'équivalent d'un paru vendu de l'époque, mais avec un format plus magazine déjà. Pourquoi le mensuel ? Parce que je voulais redémarrer après avoir eu une équipe de 4-5 personnes sur Pornic, on était tous les 15 jours avec un rythme soutenu. Je voulais, après avoir aussi appris mon métier d'infographiste en parallèle de mon ex-associé pendant 12 ans où je l'aidais à monter le magazine, je voulais redémarrer un média où j'étais tout seul à le gérer, à la base c'était ça. C'est plus souple. C'est plus souple, en me disant un mensuel, j'ai le temps de le vendre, j'ai le temps de concevoir les publicités, j'aurai le temps de le distribuer moi-même. Tout d'abord, l'idée du magazine, c'est d'abord de trouver un agenda, qu'il soit culturel, sportif, loisir, etc. Donc là, on travaille, on essaye à chaque fois qu'on fait une édition, donc en l'occurrence sur Châteaubriand, on est en rapport avec l'ADT, l'Association du Développement Touristique, avec qui on est partenaire. Ils nous fournissent toutes les infos locales, nous on liste de façon chronologique, ça, ça occupe un bon tiers ou 25% du magazine suivant la pagination. On a toujours aussi en entrée de journal un module association que nous offrons à n'importe quelle association qui veut communiquer. Donc ça peut être une troupe théâtrale, ça peut être un club sportif, de billard, peu importe, ou des associations de commerçants. En l'occurrence, ça peut être intéressant parce que ça ouvre la porte. Et puis après, on trouve des thèmes plus, je dirais, génériques qu'on peut retrouver dans des magazines nationaux, tels que la santé, le bien-être, la nature, l'environnement, les jeux, les recettes de cuisine, quelques petites annonces à la fin. On est plus dans du magazine, voilà, et pas dans l'information. Notre but, c'est pas de faire un Ouest France ou un l'éclaireur, vous voyez, c'est vraiment du magazine, ça n'a rien à voir, c'est très complémentaire. J'ai qu'une seule infographiste, Maëlle Péoc, qui récupère les publicités et les faits, si on peut, en temps réel ou presque, maintenant. Et puis parallèlement à ça, on continue les ventes jusqu'au moment où on décide d'arrêter de vendre suivant le nombre de paginations. Parce qu'en fait, notre problématique est de passer de pagination en pagination et on a des sauts de pages de 4 pages en 4 pages. Donc quand on est à J, date du bouclage, à 2-3 jours du bouclage, si on a un magazine de 24 pages bien vendu, bien rempli, on ne va pas aller vendre une dernière petite publicité qui va tout remettre en cause à 72 heures du bouclage. Si on est à une semaine, là, évidemment, on ne se ferme pas la porte, on va reprendre une publicité, on va essayer de monter à 28, 32 ou comme le dernier, 36 pages. Donc suivant le volume d'affaires, on agence, on ajuste, etc. Et puis sur Nord-sur-Air, pareil, et puis on retrouve des thèmes comme les jeux, les pages mots fléchés, les recettes de cuisine. Il y a des publicités comme ça qui sont récurrentes, qu'on retrouve aussi bien dans l'un et dans l'autre, donc on fait du duplicataire. Et une fois bouclé, le magazine part chez l'imprimeur. La distribution est ensuite assurée par Michel Molinaro en personne et par son épouse et son infographiste Maël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada